bonjour à toutes et bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler de scientific linux voilà donc c'est basé sur du red hat et c'est ce qu'on va pouvoir voir tout à l'heure voilà donc là j'ai mis un petit peu de temps de refaire une vidéo déjà le windows je l'ai refait voilà bon ça se voit un petit peu de toute façon ça change un petit peu de design au niveau de la déco mais ça on se refait un petit peu mais sinon je l'ai refait il y avait des petits bugs et depuis ça marche un petit peu mieux gimp du coup il arrête de me faire des erreurs de dll ça c'est beaucoup mieux déjà et les erreurs de mémoire que j'avais quand j'éteigne l'ordinateur depuis quelques jours à un certain moment et ben du coup ça a disparu ça remis un petit peu d'aplomb et puis on repart sur de bonnes bases voilà donc pour revenir à scientific linux qui se trouve ici on va voir ensemble un petit peu ce qu'il en est donc comme j'ai dit c'est sur red hat donc du coup on va se retrouver avec quelque chose d'un petit peu différent voilà donc là je vais me connecter j'ai tapé mon mot de passe alors celui-là il est normal voilà donc là on se retrouve avec quelque chose d'un petit peu classique on va dire au niveau de la présentation et c'est ce que l'on va voir par la suite de toute façon voilà donc voilà on va laisser se charger bien évidemment et voilà bon désolé c'est un peu petit du coup bon j'essaie de mettre les additions de virtualbox mais ça ne marche pas voilà bon ça après c'est des choses qui peuvent arriver mais bon ça c'est pas trop grave donc là on se retrouve avec une interface qui ressemble un petit peu à du gnome du coup et ça ce qui est plutôt intéressant c'est vraiment le classique du classique donc là on a les applications voilà on va revenir la raccourci le système les petites applications ici pour avoir un accès rapide lors la date le réseau tout ce que l'on veut avec la partie de déconnexion et en bas un doc qui permet de changer le bureau vraiment comme ce que l'on avait avant sur gnome ce qui est plutôt pas mal de ce côté là donc on va retourner sur les applications donc là bas on a des trucs tout simples voilà la calcule mince pardon un petit peu la calculette et tout donc là on est quand même sur des trucs basiques gestionnaire d'archives c'est des choses qui se trouvent en arrière-plan comme d'habitude un éditeur de texte plus que classique voilà bureautique on a libre office que je vais allumer tout de suite alors là on est sur du libre office qui n'est pas tout récent récent si je vais sur aide à propos voilà 4.3.7 là on est vraiment sonné en ancienne version graphisme on n'a rien internet on a firefox speedgin donc là du coup on va aller sur firefox voir un classique là on va sur zut il fait une petite erreur là entrée hop là voilà c'est bon c'est revenu alors si je vais sur aide c'est ça voilà à propos on est en 52 et non 60 et quelques comme actuellement voilà donc là on est bien sûr une version 64 bits voilà donc là je vais le quitter autre chose outils système on n'a pas non plus grand chose on a le moniteur qui permet de voir un petit peu combien consomme notre appareil donc la 300 mégas qui est quasiment rien donc ça c'est plutôt cool donc le terminal bon bah le terminal ça reste pareil navigateur de fichiers que voici que voilà si je vais dans aide et à propos on se retrouve avec nautilus en version 2.28.4 maintenant on n'appelle plus notice mes fichiers ou file ça dépend sur quelle version on est où il y a des soucis avec la souris là voilà toc et voilà son vidéo extracteur de cd bras zéro rythme box un autre lecteur de vidéos et cheese pour pouvoir faire un petit peu de la visioconférence voilà donc c'est assez basique c'est très très léger donc voilà pas l'iso par contre l'iso il y a plein de trucs dessus alors il y a possibilité d'installer le serveur la version de bureau il y a plusieurs versions en fait et on n'a plus qu'à choisir celle que l'on veut voilà donc toi quand on a envie de fonctionner comme je veux là tu me le diras mode non c'est pas ça entrer il veut pas il refuse de truc donc là c'est bon là si je vais ici je peux faire préférence du système voilà et là c'est là qu'on voit que on est sur quelque chose d'un peu plus ancien voilà donc avec bien évidemment tout ce dont on a besoin alors l'affichage évidemment je vais pas pouvoir changer quoi que ce soit là dessus à part la réduire mais c'est pas du tout le cas le truc que je veux faire donc là je vais faire fermer hop là voilà donc il ya un petit peu de tout du coup ben c'est vraiment comme ce que l'on avait l'habitude d'avoir avant sur Gnome pardon KDE il y a peut-être un moment où ils avaient des trucs comme ça je ne sais plus exactement sa date voilà possibilité de gérer un petit peu les fenêtres et tout donc ça c'est plutôt intéressant après si je fais un glisser voilà et là par contre on l'a ce truc là du coup si je mets la fenêtre vers le haut ça prend tout l'écran ça c'est plutôt cool si je la mets vers là bah il se passe rien il ya vraiment que le la version comme ça quand ça veut donc ça c'est bon changer de thème on se fout un petit peu on va aller dessus mais voilà ce qu'il ya de possible voilà la version la plus classique à la version un petit peu plus glossy en passant par d'autres petits thèmes sympa voilà donc sympa ou pas ça 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 dépend de vous les effets de bureau on peut en avoir voilà donc là il ya complice qui est dessus donc je sais pas si vous vous en rappelez mais complice c'était le truc qui permettait d'avoir des effets comme kwin à l'heure actuelle sur KDE voilà donc les effets de bureau des choses comme ça qui était assez sympathique on va dire à l'époque donc depuis bah moi bah voilà j'ai passé la jeunesse un petit peu à m'amuser à faire bouger mes fenêtres comme vont comme bon m'alais voilà mais maintenant j'ai arrêté je trouve maintenant je trouve ça un petit peu gadget entre guillemets et ça c'est un petit peu logique quand on est jeune on teste un petit peu tout et puis après on va sur des choses un peu plus logique voilà donc là de quoi gérer un petit peu le logiciel si j'ai envie d'avoir du vsc voilà allez vas-y cherche aucun résultat donc bureau gnome alors ajouter ou enlever bah tant pis c'est pas grave donc voilà pour ce qui est des paramètres il ya le bluetooth enfin il ya les trucs habituels de toute façon ça reste du classique en général voilà je peux changer l'arrière-plan du bureau avec bah des choses à droite et à gauche c'est intéressante voilà voilà il ya pas grand chose d'autre à dire dessus de toute façon ça 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 reste assez assez sommaire entre guillemets si je fais un petit coup de top pareil mais je vais pas voir grand chose en 392 mégas de ram utiliser voilà et après bah c'est tout voilà donc que dire là dessus ça c'est quoi ah zut voilà ouais ça bug là bon que dire dessus donc le système est là c'est simple d'utilisation de toute façon donc ça c'est plutôt intéressant donc là on a le comme je disais le gnome basique bon la souris m'embête là franchement fait n'importe quoi il n'y a pas moyen de le régler donc il est assez simple d'utilisation ça c'est plutôt c'est plutôt bien donc le fait d'avoir les applications et tout en raccourci à l'ancien entre guillemets alors je sais plus où est ce qu'on va à propos de cet ordinateur web ça doit être ça obtenir de l'aide alors non c'est pas ça à propos voilà gnome 2.28 c'est ce que je voulais voir justement donc du coup là maintenant vous voyez vraiment ce que l'on a en face de nous sachez que c'est sorti cette année à cette version là de red hat donc pour ceux qui sont fixés le natos entre guillemets de l'ancien l'ancien version de gnome pardon eh ben c'est vraiment pratique voilà donc on peut retrouver ce que l'on veut là si je clique droit dessus sur un truc qui veut bien c'est gérer propriété voilà orientation en bas je peux changer un petit peu la couleur voilà ça c'est plutôt cool là je vais mettre aucun je retourne en normal je peux mettre un truc en arrière plan vraiment comme ce que l'on faisait avant et de toute façon parce que c'est l'ancienne version du gnome on n'est pas en 3.0 c'est ça ce qui est plutôt cool maintenant à l'heure actuelle pour retrouver la même chose c'est maté qu'il faut prendre donc enfin pour les versions ubuntu des choses comme ça ce que j'avais l'habitude de vous montrer voilà alors maintenant pour en revenir à tout ça l'installation alors l'installation à soi il n'y a pas de problème mais peut-être pas autant pour les débutants que ça faut quand même connaître deux trois petites choses c'est simple quand même mais pas pour la personne qui va débuter red hat ça s'annonce pas pour n'importe qui voilà et pour ceux qui travaillent un petit peu sur des ordinateurs et qui s'y connaissent un petit peu dessus et sur du linux franchement ça fera très bien l'affaire après bon bah les logiciels on va les télécharger de toute façon après pour avoir ce que l'on veut ça ça va de soi voilà donc ça c'est plutôt sympa et après bah comme je l'ai dit c'est vraiment une gnome comme on avait l'habitude d'avoir auparavant voilà alors après pour faire les points positifs les points négatifs alors bon le point négatif c'est virtualbox qui déconne ça c'est chez moi voilà donc les points positifs et les points négatifs alors les points positifs donc c'est simple c'est du gnome 2 donc vraiment sympa pour ceux qui veulent revenir un petit peu à l'ancienne on est sur de red hat normalement c'est censé être très très stable là dessus donc ça y'a pas de soucis alors si je me trompe pas vous me dites si j'ai une bêtise mais il me semble que red hat c'était dans les tout premiers systèmes ou plutôt distribution système d'exploitation voilà avec la distribution qui existait sur linux voilà donc il me semble que c'était ça ensuite pour faire les points négatifs bah franchement j'en vois pas trop dessus enfin j'en ai même pas en fait voilà c'est simple on installe après on installe ce que l'on veut en logiciel si on en veut plus si je vais dans les applications y'a pas grand chose de trop voilà y'a une application pour faire un petit peu de bureautique le graphisme ça me manquerait peut-être un petit peu mais bon ça c'est pas grave on va récupérer ce que l'on veut justement c'est très bien pour ça voilà et après bah pour moi tout va voilà là on a un lecteur de vidéo lecteur de musique graveur extracteur de cd non ça va ça c'est impeccable y'a juste ce qu'il faut et après bah si on veut faire un petit peu de montage vidéo des choses comme ça on va récupérer juste ce qu'il faut et c'est parti voilà donc c'est tout pour cette vidéo c'était assez court mais en même temps c'est vrai que le système il est assez simple y'a pas 36000 choses ça serait plutôt bien on retrouve vraiment ce que l'on avait à l'époque des premiers linux quand même les arrêts comme ça maintenant ça s'arrête d'un coup voilà donc dans les commentaires vous me dites ce que vous en pensez vous me dites aussi par rapport à Red Hat si je me suis pas trompé il me semble que c'est ça que c'était dans les premiers systèmes linux à exister dans le monde voilà donc en attendant je souhaite de bien vous porter et on se retrouvera pour une prochaine vidéo maintenant que mon ordi est remis j'ai fait ça j'ai remis de linux nickel et tout tout va bien donc de mon côté tout remarche voilà parce qu'une fois que j'ai remis windows il a fallu que je réinstalle le groupe derrière ça c'est rien c'est pas grave ça c'est que dalle mais bon faut le savoir donc quand on a un linux et qu'on réinstalle le système windows il va obligatoirement virer entre guillemets le boot du groupe et du coup mettre le sien donc il faut repartir sur un live cd et tout réinstaller le groupe bien je parle on peut tout réinstaller aussi mais le groupe il doit se réinstaller voilà allez à la prochaine et portez vous bien salut et allez la france pour demain c'est vrai qu'elle fout allez j'allez